Le débrief du Grand Prix de Bahreïn, F1 Bahreïn saison 2, sur la pluie, incroyable, pleuvé à Bahreïn, le changement climatique c'est grave quand même, la pôle de coco sous la pluie, un peu plus de 4 dixièmes face à Romain, bon derrière c'était un peu plus loin, j'ai l'impression qu'ils ont mal dégocié à certains la pluie, ils ont dû un peu se rater les IA, course sprint un peu chaotique mais pas aussi chaotique que la course principale pour le coup, Tesla type devant type direct, Yoyo 3ème devant type F1 Mercedes News, VTL Junior, Abdel Julien, Alain, AJ93, Superjumper, Matt Lefou, Adrien Coco, Chomise de Best, Belinda, bon le reste on va abandonner, alors cette saison il y aura pas mal de problèmes mécaniques random j'ai l'impression, donc il faudrait essayer de bien augmenter la fiabilité du moteur, notamment, parce que la surahime boostée, j'ai l'impression que le moteur il apprécie pas trop, bon après voilà, la fiabilité ça s'améliore, c'est comme le reste. course principale un peu plus chaotique quand même, pas mal de crash, comme un Melbourne d'ailleurs, bon après la course principale est plus longue aussi, il y a plus de tours, donc logique qu'il y a plus d'abandon. Encore une fois, je pense qu'il faut vraiment augmenter la solidité des voitures, et aussi le talent des IA, et le freinage des voitures, là sous la pluie, beaucoup d'IA ont fait des erreurs, de freinage notamment, ce qui a valu des collisions assez spectaculaires. Au final, le type direct s'impose pour la course principale devant Matloufou, type Foutadria, RORO59C, c'est la type AJ93, type F1, Abdel et Yoyo, qui ferment la marche dans les points, donc même s'ils ont abandonné, je répète qu'ils marqueront des points, donc il n'y a pas de soucis. Donc le replay de cette course, de cette double course, est dispo sur Youtube. Bon bah bilan, l'évo solidité marche bien quand même, car il y a des voitures qui se sont fait percuter, et au final, ils n'ont pas perdu d'aileron ou de roue arrière, par exemple, donc sans ça, clairement, elles auraient abandonné aussi. Classement pilote, bon, c'est un peu chaotique ce classement, c'est très serré aussi, j'ai beaucoup de mes pilotes qui sont en tête, pour une fois. Bon, est-ce que ça va durer, ça c'est pas sûr, mais je commence mieux la saison 2 que je n'ai commencé la saison 1, clairement. Donc 4 points d'avance, puis 1 point derrière, Romain a 14 points du leader, Team Mercedes News 20, Matlefou 18, 18, 16, 15, 15, 13, 11, 10, bon c'est très serré. Il n'y a que 2 personnes qui n'ont pas marqué des points électives, et Belinda, qui fait un début de saison compliqué sur McLaren. En même temps, quand on ne prend pas d'évo, ça n'aide pas. Et Coco, pas de bol, franchement, après une grosse qualif, malheureusement, il n'a pas pu capitaliser en course sprint ou en course principale. À chaque fois, dans les mauvais coups, dans les crashs, dans les freinages ratés, c'est terrible. Et il y en a un qui fait un très mauvais début de saison, c'est les pilotes de Shoumi, aussi. M. Shoumi et Shoumi The Best, je crois, qui se percutent à la course principale à Bahreïn. Double abandon, terrible, là franchement... Non, c'est Shoumi et M. Shoumi, je crois. C'est l'échec total, quoi. Ils étaient dans les premiers, en plus. C'est des gros points qui s'envolent. Bon, après, il reste encore beaucoup de courses, mais bon. Ensuite, au niveau du classement constructeur, c'est très serré également. Forcinode devant, 49 points, Mercedes 40, Red Bull 36, Williams 35, Sauber 30, Toroso 26, Ferrari 21, Caterham 21, Marussia 11, Lotus 8 et McLaren 5. Décidément, Abdel, il n'a pas de chance. Il est avec des fantômes à chaque fois. Alors, au niveau des budgets, voici ce que ça donne. Donc, 12, 10, 12, 6, 35 pour Vettel Junior, presque 9,7 pour Adrien, 11, 5 pour Coco, 6, 7 M. Shoumi. Abdel, 8, 9. Bindas, 64, 6. Type Direct, 19, 7. Type Foot, 13, 9. Elective, 9, 5. Testative, 24, 2 quand même. LJ, 93, 74, 5. Roma, 8. TF, 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 Mercedes News, 18, 3. Eclective, 11, 6. Julien, 7, 4. Alain, H6, 5. Shoumi, 6, 5. Et Yoyo, 11, 2. Donc, pour l'instant, il y a deux pilotes qui n'ont pas évolué leur voiture. Je rappelle qu'à l'issue de la course 4, si ce n'est toujours pas le cas, leur budget sera reversé, redistribué aux autres. Donc, à vous de faire des évos. Sinon, c'est les autres qui en profiteront de votre fric. Donc, voilà. On se bouge. Alors, prochaine course, ça sera Monaco, mais en sens inverse. Ça sera sur le sec, pas sur la pluie cette fois. Donc, honnêtement, moi, je ne pense pas évoluer mes pilotes parce que Monaco, ça va être encore la loterie. Je sens qu'il y aura des crashs de partout. Je pense que je vais économiser pour la course d'après, qui sera l'Autriche. Ouais, non. Je ne prends pas l'arrêt de voler mes voitures à Monaco. Surtout en sens inverse. En plus, ça va être encore pire qu'en sens normal. Donc, là, ça va être chaud. Ça va être très chaud. En plus, c'est x2 la récompense. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner mercredi prochain, donc. Et demain, ce jeudi soir, la moto sur Cash Factor, course 2 à Hockenheim. Allez, bye bye.